Monsieur le Ministre, chers collaborateurs des différents ministères, chers collègues, je vous invite à dire que le budget qui a allié les différentes institutions est de renforcer le budget d'éducation, parce qu'il n'y a pas de problème, les abris provisoires. Mais aussi, Monsieur le Ministre, nous permettons de recruter le maximum d'enseignants, parce qu'on a un gap de 8000 enseignants dans le système éducatif. Monsieur le Ministre, aujourd'hui, nous permettons aussi de construire des écoles. Tout le monde sait que le C.M. Moustapha Ndiaye de Kaoulak, c'est la situation de l'abrisment, mais aussi l'école 1, qui a été écrite, qui a été écrite, qui a été écrite, qui a été écrite. Monsieur le Ministre, vous pouvez aussi renforcer ce système, ce système de santé, construire des hôpitaux, mais aussi des postes de santé, surtout dans les milieux rires. C'est un point de vue de la population que nous prenons à l'abrisment, et qui a été écrite à l'abrisment des institutions politiques. Monsieur le Ministre, si vous pensez à l'abrisment de l'abrisment de plus de 80 milliards, et à l'abrisment de plus de 25 milliards, je pense que la moitié peut participer à améliorer le secteur de l'agriculture et l'élevage. Il nous permet de nous importer plus de 4 000 tonnes de maïs, plus de 2,5 millions de riz, mais aussi plus de 2 millions de têtes de bataille, sur ces événements qui nous prennent les céréales, et qui nous prennent les céréales. Monsieur le Ministre, il nous permet de nous permettre, pour que les enfants puissent s'y aller à l'élevage de la société, à la place de confiance ou de la mort, ce qui nous permet d'être un espoir, afin d'être en venir en plus ou d'être un meilleur. Ce qui est un peu plus de 3 millions de têtes de bataille. Donc, monsieur le Ministre, la compétence de l'éducation, nous ne pouvons pas continuer de souffrir. Résement, nous avons hâte de l'éducation, nous avons hâte de la mort, nous avons hâte de l'éducation, nous avons hâte d'ay d'un milliard, de la population qui nous a souffrir. Ce n'est pas le cas. Je pense que c'est ce que vous allez voir, M. le ministre. Vous avez vu que vous avez fait une campagne électorale déguisée. Mais on a compris. Ce que vous comprenez, vous l'avez vu depuis 12 ans, depuis 3 mois, vous l'avez réussi. En 2012, vous avez fait un conseil décentralisé de 255 milliards. Rennes 1000 milliards. 255 milliards d'euros. Rennes 1000 milliards. Rennes 1000 milliards d'euros. Merci.